L'Aïne Papin, la jeune compagne de Marc Lavoine, a souffert d'anorexie durant son adolescence. Elle en parle dans son Nouveau Romain, Les eaux des filles, paru le 3 avril dernier aux éditions Stock. Les eaux sont à la fois présents dans la guerre avec la famine et donc avec la maigreur de ces gens qui avaient seulement quelques grains de riz pour se nourrir. Ils sont là aussi avec la naissance puisqu'il y a un jeu de mots avec les eaux des femmes, lorsqu'on accouche, et à la fois lors, du troisième combat, avec l'anorexie, puisque c'est une maladie où on refuse de se nourrir et il ne reste plus que les eaux sur la peau. C'est vrai que c'était vraiment le fil conducteur de mon livre, expliquait-elle sur le plateau de la grande librairie. L'anorexie, troisième phase. « Vous avez 10 ans quand vous quittez Hanoï, que vous arrivez en province, du côté de la Touraine. 15 ans, vous êtes à Paris et là, vous ne vous nourrissez plus. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là ? » lui demande François Boussenel, animateur de l'émission de France 5. « Ce qui se joue à ce moment-là, c'est un enfant qui n'arrive pas forcément à exprimer ce qu'il ressent », confie la femme de Marc Lavoine. Aujourd'hui, l'âne âgée seulement de 23 ans, se consacre à l'écriture, un domaine dans lequel elle excelle. Née à Hanoï en 1995, elle s'installe en France avec sa famille à l'âge de 10 ans. Mais ce changement bouleversera la petite fille qui sombre dans la nostalgie du pays perdu durant son adolescence. Aujourd'hui si elle va beaucoup mieux, Lain partage son expérience grâce aux mots qu'elle couche sur papier. La rédacale iraussilée se bloque à DS. Why ? La rédacale iraussilée se bloquee à l'âge de 10 ans, se consacre à l'âge de 10 ans, se consacre à l'âge de 10 ans, se consacre à l'âge de 10 ans.